C'est pas Salic, c'est par lui que passent tous les ballons, la création avec sa main gauche, il va jusqu'à l'intérieur, il va provoquer la faute, et il marque, et la faute, elle est de Koch pour Nichols. De nouveau, on attend beaucoup, et la passe, cette qualité de passe, avec la faute de Lambrecht. Denze Kwezi, alors il perd le ballon, dans son mouvement de rôle, la passe en transition. Excellent la passe. Et les deux points de Fogant, et bien on a été plus réaliste du côté du Spirou dans la deuxième partie de ce premier cas. Sur les trois dernières minutes, et qui parvient à se créer des paniers faciles. Alors on referme bien la raquette côté Spirou, et ça a provoqué quelques pertes de balles. Alors qu'on avait été en difficulté. Notterman, la passe pour Alex Weber. Ça va faire du bien à Alex. Qui va t'en trouver ? On trouve Taillut tout seul, tout seul, tout seul. Et bien ils ont dû... Cette attaque victorieuse, mais ça se termine bien pour les Montois. Joli trois points. Oui. Boukane là. Il va rechercher Justin Cage, la balle à l'intérieur pour Penava. Penava face à Bronchard. Il essaye de l'enfoncer. Il l'enfonce un peu, il l'enfonce un peu, c'est pas facile quand même. Et... Création de Tim Lambrecht. Quatre secondes, encore une fois. Lorente de l'autre côté, shot ouvert pour Botouli. Oh, popopo ! C'est joli. La magnifique passe, parce qu'il a été dans les difficultés, Lorente. Taillus. Enzec Lugier qui plonge. Merveilleuse passe. Merveilleuse passe de Taillus. Avec la quatrième fausse de Koch. D'ici la fin de la rencontre. On a envie de dire que Mons a toutes les cartes en main maintenant. Pour terminer cette rencontre avec un excellent panier de Zachary Morton. Avec un temps mort pour remobiliser cette roue. Au niveau de l'écart, l'écart est toujours minime. On est à trois points d'écart, c'est plutôt sur le basculement du match. Et le spirou est en gros problème de faute. Nichols. Nichols. Qui vient chercher deux jolis points à l'intérieur. De bien apposer les attaques, d'attendre l'écran. Et Nichols qui crée de plus en plus. Et Nichols qui shot à distance avec succès, qui pénètre. Alors c'est Liber ici qui est pris en faute. Fred Villemolle avait souligné à l'interview à l'habitant. La difficulté sur le pick and roll. Nichols, c'est la carte gagnante pour l'instant. Enze Kwezi à l'écran. Et on retrouve de nouveau Enze Kwezi. Absolument. Finalement, on a un score plus élevé qu'attendu. Oui. Et qui ne reflète pas tout à fait le travail des défenses. Voilà, encore Enze Kwezi. Difficile. Difficile. Et ça ne marchera pas. On a un écart de 10 points. 83, 73. 3. 5. 5. 5. 3.